Bonjour à tous, on se retrouve ce 28 juin pour la présentation de la Tribune des Travailleurs. Alors, voici la une, c'est une une et un numéro exceptionnel parce que nous présentons à nos lecteurs plusieurs documents inédits qui nous viennent directement d'Ukraine, de Russie et de Biélorussie. Ce sont des militants, des travailleurs qui nous les ont fait parvenir spécialement pour la rédaction de la Tribune des Travailleurs. Et ce sont des documents qui reviennent sur une analyse, un point de vue sur le film des événements qui se sont passés à l'est de l'Europe ces derniers jours. Vous le savez, le 23 juin, dans la soirée, Prigogine, le chef de l'armée, des milices paramilitaires privés, Wagner, a lancé une rébellion militaire en Russie. Ses troupes ont occupé Rostov, qui est une ville d'un million d'habitants, dans laquelle se trouve le commandement militaire de la zone sud de Russie, par laquelle se coordonne l'intervention de la Russie en Ukraine. Dans les heures qui suivent, Poutine fait une série de déclarations dans lesquelles il dénonce la trahison et il promet un châtiment inévitable à Prigogine et ses partisans. Dans cette déclaration, il y fait une référence explicite au risque d'un nouveau 1917, c'est-à-dire d'une révolte, d'une révolution qui mettrait à bas le régime. Dans les heures qui suivent, les colonnes de Wagner se dirigent vers Moscou. Moscou est mise en quasi état de siège. Et quelques heures après, à quelques centaines de kilomètres de Moscou, suite à un échange entre Prigogine et le dirigeant biélorusse Loukachenko, il convienne, Prigogine annonce qu'il arrête le convoi organisant ce coup de force et il annonce son intention de ramener ses troupes dans les camps de l'arrière. Et à ce moment-là, Poutine annonce qu'il suspend, qu'il abandonne les poursuites pénales à l'encontre du chef de Wagner. En réalité, durant ces quelques heures, au sommet de l'État russe, c'est la crise politique institutionnelle qui manifeste une opposition entre différentes fractions mafieuses issues de la nomenclatura. Et la Tribune des travailleurs a donné la parole à des militants opposés à la guerre de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine. Les documents qu'on livre sont extrêmement intéressants. On lira par exemple la prise de position de militants sur un réseau d'informations sur les réseaux sociaux, animés par des militants ouvriers opposés à la guerre, qui affirment que, je cite, « le régime en place, c'est lui qui a déclenché la guerre en Ukraine, c'est lui qui a logiquement conduit à une guerre civile au sein de la fédération de Russie. Nous voyons comment l'État de Poutine est aux prises avec un chef d'armée privé qui tente de canaliser le mécontentement justifié des soldats et des civils vers une nouvelle dictature militaire ». Ce document affirme par exemple que tous les Russes qui veulent vivre en paix n'ont aucun intérêt dans cette confrontation au sommet de l'État russe. La paix, la justice et la démocratie ne nous seront apportés que par nous-mêmes. Et ils envisagent et ils avancent vers la constitution de ce qu'ils appellent une troisième force, une troisième force qui pourrait anéantir d'un seul coup tous les responsables et les profiteurs de la guerre, quelle que soit la fraction mafieuse à laquelle ils appartiennent, affirmant par ailleurs une position « il faut tout de suite arrêter la guerre et ramener les troupes à la maison ». On lira un autre document d'une organisation qui revient sur les tensions systématiques et la nature politique de ces tensions entre le ministère de la Défense et Prigogine. On sait que Wagner avait été l'objet d'une nouvelle annonce de l'État russe qui imposait aux volontaires Wagner, aux mercenaires, de devoir signer dorénavant un contrat d'engagement directement avec l'armée, ce qui a de fait coupé Prigogine des flux financiers qui lui permettait d'asseoir politiquement son assise. On trouvera également d'autres documents de ce type. On trouvera par exemple une déclaration d'un groupe de militants russes qui affirme « il est temps que les travailleurs de Russie et d'Ukraine dénoncent les discours mensongers sur la défense de la patrie » et trace une véritable ligne de front. Cette ligne de front, c'est celle qui sépare le capital et le travail. C'est d'ailleurs le même argument utilisé par une correspondance de militants ouvriers d'Ukraine qui explique « la seule solution sera une lutte commune contre ces parasites ». Il y a toujours deux patries, disent-ils, celle des prolétaires et celle de la bourgeoisie. « Les capitalistes nous envoient en guerre, non seulement contre les prolétaires d'autres pays, mais aussi contre leurs propres compatriotes ». Et ils terminent leur déclaration par cette devise célèbre dans le mouvement ouvrier « prolétaire de tous les pays, unissez-vous ». Et effectivement, les ouvriers n'ont pas de patrie. On trouvera dans cette double page également divers documents qui montrent comment les équipages ukrainiens à bord de chars livrés par l'OTAN simulent des pannes et des dysfonctionnements techniques pour ne pas aller au combat et ne pas tuer. Voilà ce qu'on lira dans ces deux premières pages exceptionnelles d'ouverture. La tribune des travailleurs, c'est aussi le combat en France contre la guerre. Pour arrêter la guerre, l'urgence de l'unité, c'est l'un des dossiers que nous présentons aux lecteurs cette semaine. Pour ceux qui connaissent le combat du Parti ouvrier indépendant démocratique contre la guerre, il a commencé au lendemain notamment de l'invasion par la Russie de l'Ukraine. En février 2022, le PEID a tout de suite pris position pour dire « à bas la guerre, ni Poutine, ni Biden, ni Macron, retrait des troupes russes d'Europe ». Et il a immédiatement lancé une campagne d'affichage et la publication d'affiches dans tout le pays. Le PEID a également été à l'initiative d'un meeting internationaliste le 4 juin dernier. Et à cette occasion, les 1800 personnes qui ont participé à cette initiative ont pu entendre de nombreux militants de plusieurs pays revenir sur les premiers groupements militants qui s'opéraient par-delà les désaccords pour mettre fin à la guerre entre organisations du mouvement ouvrier. Cette nécessité, elle s'impose aussi en France. On a entendu lors de ce meeting le secrétaire national du Mouvement pour la paix lancer un appel à combattre la guerre et la militarisation de la société. Au lendemain de ce meeting, le Parti ouvrier indépendant démocratique s'est adressé à toutes les organisations qui se réclament de la justice sociale, des travailleurs et de la paix pour leur dire que, d'abord pour rappeler les positions qui sont celles de ce parti, mais également pour dire que, quels que soient les désaccords qui existent, les menaces d'une guerre généralisée sont telles que nous sommes prêts, dit cette lettre, à participer à une initiative commune dans l'unité sans aucune autre condition que le seul mot d'ordre, cesser le feu immédiat. À ce jour, plusieurs organisations ont répondu sur le plan national à cette lettre. On lira leur réponse dans ce numéro. On lira également qu'à la base, localement, de premiers segments d'actions communes se constituent. C'est le cas à Nois-Iles-Sec. Nois-Iles-Sec, c'est une commune de Seine-Saint-Denis dans laquelle l'ancienne députée, la France insoumise de la localité, mais également des conseillers municipaux, des élus du PCF, de la France insoumise, du PEID, des militants, des syndicalistes, se regroupent autour d'un appel simple qui affirme cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Vous le retrouverez dans la page 4 cette semaine. Dans la page qui suit, c'est une page consacrée à la lutte contre la marche à l'État fort, la marche à l'État policier de la Ve République. Le 23 juin dernier, vous l'avez sans doute entendu dans la presse, le tribunal administratif a retiré l'agrément à l'association Anticor. Cette association, elle est connue pour lutter contre la corruption. Son nom est lié directement à de nombreuses affaires, l'affaire Benalla, l'affaire Dupond-Moretti, l'affaire Richard Ferrand, l'attribution de la Coupe du Monde de football au Qatar, des prises illégales d'intérêt comme celle du secrétaire général de l'Élysée-Colère, visée par une enquête en ce sens. C'est l'association Anticor qui en est bien souvent à l'origine quand elle s'était constituée partie civile. Cette association a vu ces derniers jours son arrêté d'agrément judiciaire interdit, ou plutôt non renouvelé, parce que, dit le gouvernement, il a été mal rédigé. Or, qui rédige ces agréments ? Ce sont les services du Premier ministre eux-mêmes qui ont conduit de fait à cette décision qui, en plus, tombe bien pour le gouvernement, qui est confrontée à une série de mises en cause concernant de près ou de loin des affaires de corruption. Cette page met également en évidence la politique liberticide de ce gouvernement qui s'aggrave de jour en jour avec la dissolution du collectif des soulèvements de la terre. On trouvera dans le journal et dans cette page différents reportages sur les rassemblements de soutien qui ont eu lieu partout en France et qui continuent d'avoir lieu, notamment aujourd'hui, dans des dizaines de villes de France. On lira un appel du comité de soutien aux victimes de répression antisyndicale, notamment à l'encontre de militants syndicalistes de la Poste, mais aussi un article écrit par un avocat qui revient sur le contenu de la loi de programmation justice 2023-2027 qui passe à l'Assemblée nationale pour en début juillet. Cette loi inscrit la possibilité d'activer à distance et à l'insu de son utilisateur ces appareils électroniques, par exemple votre téléphone en ce moment même, au fin de géolocaliser ou d'enregistrer des images ou des sons. En réalité, ces objets connectés, votre téléphone deviendrait demain, directement un mouchard qui pourrait être utilisé, y compris de votre vie privée. Alors, le gouvernement bien sûr soutient que ce ne sera applicable que pour la délinquance organisée et que pour les crimes. Or, on sait que bien souvent, une fois adoptées, des mesures répressives exceptionnelles finissent par devenir une mesure banale et qui se généralise. Cet article revient sur d'autres mesures qui sont dans ce projet de loi et qui vise à accroître les pouvoirs de répression, notamment par l'extinction des perquisitions à tout moment du jour et de la nuit et d'autres choses que nous indiquons dans le journal. Bien d'autres articles. Signalons particulièrement la page consacrée au combat pour démettre Macron. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, cette vidéo d'une scène qui s'est passée jeudi dernier sous la tour Eiffel. Il se trouve qu'en marge d'un sommet organisé par Macron pour un nouveau pacte financier mondial, était organisé par une ONG un concert gratuit en plein air donné par des artistes sur le champ de Mars. Donc, il y avait énormément de monde, 20 000 personnes étaient présentes pour assister à un concert. Et l'une des personnes qui présentait cet événement, la première ministre de la Barbade, qui était une des personnalités qui animait ce sommet, y a présenté le programme. Elle le présente en anglais et puis elle dit voilà, je suis venue à Paris. Je voudrais remercier le président Macron pour ce sommet et elle n'a pas le temps de finir sa phrase que les 20 000 jeunes présents se mettent à scander en chœur Macron démission, Macron démission. Ce cri spontané de la jeunesse s'est nourri de mois de combat et d'une expérience accumulée où rien n'a été oublié. Et ce cri rejoint les mobilisations ouvrières actuelles pour les salaires, pour les revendications et pose toute la question de Macron dehors, dehors Macron et sa politique avec lui. Et c'est sur cette exigence que des travailleurs hospitaliers ont proposé l'organisation d'une rencontre nationale. On lira dans cette page l'appel de ces travailleurs de l'hôpital Édouard-Toulouse de Marseille qui font la proposition d'une rencontre nationale de délégués pour l'unité à la rentrée prochaine. Ils expliquent qui ils sont. Ils ont constitué un comité de grève avec des délégués de service, avec leurs syndicats, FO et CGT. Ils l'ont constitué dans la lutte contre la réforme des retraites. Ils ont inscrit leurs propres revendications et continuent de lutter sur leurs propres revendications dans l'unité. Ils indiquent que nous voulions ainsi prendre en main notre combat dans l'unité, décider eux-mêmes. Et l'appel qu'ils lancent, c'est un appel pour l'unité, pour en finir avec Macron et sa politique. On trouvera également dans le journal cette semaine la double page des jeunes, où le programme de la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires qui se tiendra en France avec des jeunes de plusieurs pays de tous les continents vont se rencontrer, débattre et agir durant trois jours. Ils exposent le contenu de ces trois journées et les raisons pour lesquelles ils y appellent. Voilà ce qu'on trouvera parmi bien d'autres choses dans le journal cette semaine. C'est le dernier numéro classique. La semaine prochaine va sortir le numéro 397, premier numéro d'été. Alors la semaine prochaine, vous allez découvrir deux des séries estivales. La première est consacrée à huit portraits de militants, militantes, plus ou moins connus, qui ont contribué de manière très importante à l'histoire ouvrière de leur pays, à des moments marquants de cette histoire. Et puis la deuxième série est consacrée à huit films qui auront marqué leur décennie depuis 1950. 1950. Tout ça, vous le trouverez la semaine prochaine. Mais d'ici là, la campagne pour les abonnements d'été est engagée. Si vous regardez cette vidéo, c'est le moment de passer maintenant plein de coups de fil et de contacter vos anciens abonnés, ceux qui ne connaissent pas encore la tribune des travailleurs, pour que cette campagne soit un véritable succès. Au revoir. Sous-titrage ST' 501